Très heureuse de vous savoir, nombreux à suivre ces midis actualités sur la radio télévision nationale congolaise. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à toutes et à tous si vous nous rejoignez pour vous informer. Les souffrances des déplacés dans l'Est de la République démocratique du Congo ont été passées au peigne fin au cours des échanges que le président de la République a eu hier avec les hauts commissaires de Nations Unies aux droits de l'homme volcaire turc que venaient de rencontrer ces déplacés des guerres à Goma, au nord Kivu et dans la province de Litori. Pierre Kibambé-Somwe, champion d'Angui, ont signé ce reportage. En ces jours à la République démocratique du Congo, les hauts commissaires des Nations Unies aux droits de l'homme a tenu à se rendre d'abord dans l'Est du pays avant de venir à Kinshasa. Reçu par le président de la République, Félix Antoine Tseke de Tchulombo à la cité de l'Union africaine, Volcaire Turc, a dit avoir rencontré des déplacés à Goma, au nord Kivu et à Nitori, où il a touché du doigt les souffrances de la population victime de la violence des groupes armés. Je viens de rencontrer le président de la République démocratique du Congo. J'avais vraiment une conversation très fructueuse, très importante sur la collaboration avec mon bureau, sur les questions en troisième main. Comme vous le savez, j'étais aussi à Goma hier et un jour avant, j'étais dans la province de Ituri. Oui, j'ai rencontré aussi des personnes déplacées dans le pays, surtout dans l'Est, et j'ai vécu par le conflit. Et c'est clair que la communauté internationale doit vraiment se mobiliser pour trouver une solution à cela et pour soutenir la population conglaise. Ces propos relatifs à l'appel à la communauté internationale face aux souffrances de la population dans l'Est de la RDC, le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme a promis de les consigner dans un communiqué sanctionnant la fin de sa visite à la République démocratique du Congo. Les hauts-fonctionnaires des Nations Unies étaient conduits auprès du chef de l'État par la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies à RDC, Bintou Keïta. Le ministre sortant de droits humains Fabrice Puella salue la diplomatie du chef de l'État grâce à laquelle ces hauts-fonctionnels volcaires turcs sont venus s'imprégner personnellement de souffrance de la population de l'Est de la République. Le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, c'est une très haute personnalité. Il ne se déplace pas comme il veut, c'est toujours à la suite des grandes démarches diplomatiques. Et qu'il soit venu chez nous au moment où il était attiré par d'autres États comme l'Ikraine, au Mozambique, tout comme maintenant en Israël. C'est une grande réussite diplomatique qu'il faut mettre dans l'actif de son excellence, monsieur le président de la République. Nous avons eu l'avantage d'insister parce qu'on voulait l'en empêcher, on voulait les dissuader. Mais avec nos différentes visites, nos séances de travail à Genève, nous lui avons fait voir qu'il était important, qu'il arrive en République démocratique du Congo pour lui-même se rendre compte de la précarité que vivent nos compatriotes, les déplacés de guerre. Mais il est venu, il s'est rendu compte du grand travail qu'on a bâti sur le plan des droits humains avec le vote de la loi modifiant le code pénal réprimant le trafic d'êtres humains qui aujourd'hui nous vaut deux ans de visa pour même les touristes parce que sur le plan des droits humains, nous devenons très fréquentables. La loi sur les réparations, grâce à laquelle nous avons fait un rêve dans les DG et à nos côtés, c'est une première. Et c'est bon pour réconcilier les victimes avec la République démocratique du Congo, notre pays. Et ce qui se passe en République démocratique du Congo, dans l'Est, doit attirer l'attention internationale. Et on va continuer à faire les plaidoyers. C'est la réaction du Haut-Commissaire des Nations Unies pour les droits de l'homme. Ces derniers ont été reçus en entretien par la Première Ministre Judith Souminoua-Toulouka dans le bureau allumeble du gouvernement. Françoise Boué-Lavoie. Le nombre des camps des déplacés se multiplient dans l'Est, partie où la RDC fait face à l'agression rwandaise. Les conditions sont précaires. Le Haut-Commissaire aux droits de l'homme exprime sa solidarité aux populations qu'il a visitées. La Première Ministre Judith Souminoua-Toulouka garde à l'esprit cette urgence du rétablissement de la paix. Son premier message avait été adressé aux compatriotes vivant dans cette partie. Au cours de cette audience qu'elle a accordée à ce Haut-Fonctionnaire des Nations Unies, Volker Turc, les questions humanitaires ont occupé les échanges. La situation humanitaire, surtout dans l'Est, est précaire. A cause de l'insécurité, à cause de ces vagues de déplacement, à cause de la violence et des conflits. C'est clair que ce qui se passe dans l'Est, c'est quelque chose qui doit attirer l'attention internationale. Et on va continuer à faire le plaidoyer, surtout du point de vue des droits humains, des personnes affectées, pour qu'on trouve une solution à cela. Le Haut-Commissaire des Nations Unies a apprécié ce premier échange qui augure une collaboration entre le gouvernement en élaboration et les Nations Unies autour des questions préoccupantes. La Première Ministre poursuit des discussions à l'immeuble du gouvernement. Judith Souminoua-Toulouka recommande aux différents régroupements politiques de tenir compte des attentes du peuple et de respecter les critériums. Ils ont un temps réduit pour déposer les listes des candidats répondant au profil. Il est également attendu de leur contribution dans le programme du gouvernement. De nombreux détournements des fonds publics mis à la disposition de l'armée, des officiers de haut rang ont été condamnés à des peines maximales. Les forces politiques alliées à l'UDPS, prêtes à servir dans le gouvernement, encouragent le contrôle sévère. Nous avons insisté sur la guerre de l'Est, sur la chaîne de dépenses liées à la guerre qui doivent être scrupuleusement contrôlées pour que nos militaires se battent dans les conditions des militaires. Poids politique, jeunesse, genre, des critères pour figurer sur la liste à déposer auprès de la Première Ministre. Le gouvernement souminois tient prioritairement compte des compétences et de la probité. Le regroupement AAND est prêt. Nous sommes prêts à réflexion, à matière et même à normes ou aux personnalités qui peuvent faire partie de ce gouvernement. Au cours de ces échanges avec l'UDPS qui bat ça et alliés, la chef du gouvernement a brossé les grands axes du programme de son équipe. C'est important d'avoir les gens qui ont le sens de l'État et donc il est plus qu'important de faire en sorte que vous avez parlé de la probité, de la compétence et d'autres critériums qui feraient en sorte qu'on puisse avoir vraiment des hommes et des femmes capables de bien défendre la République. Le regroupement politique Palou et Alliés sous la conduite de Didier Manzenga après échange avec la chef du gouvernement dit être prêt à déposer la liste de ses candidats. On doit aussi considérer les poids sociologiques des partis de Bombay signifiés. Non seulement ce sont des députés qui accompagnent l'action du gouvernement mais surtout la population qui est bénéficiaire de ça. Didier Boudimbu avec autre vision du Congo AVC reste disposé à servir le peuple. Ce regroupement promet de produire des résultats dans l'équipe gouvernementale. Nous attendons tous que la taille soit puissée être réduite, que ce ne soit plus un gouvernement avec plus de 60 membres tel que le chef de l'État et même la première ministre qui est tout autour entre 35 ministres et 10 vice-ministres. C'est ce que nous attendons et parce que le plus important ce n'est pas le nombre de ministres mais ce sera par contre l'efficacité des actions qui seront menées sur le terrain. Compétence et productivité marge je crois que ce sont des valeurs cardinales. Et c'est ce qui nous a manqué pendant des décennies. Et si elle tient à cela et qu'elle s'y accroche et qu'elle arrive à obtenir cela, je crois que les changements dont souhaités vont se déployer en si peu de temps. L'alliance des tchisekédistes unifiés et alliés critique les dépassements budgétaires. Paul Chilumbo et le regroupement ATUA encourage la discipline et le rétablissement de l'état de droit. J'ai dit à madame la première ministre que vous êtes le médecin désigné par le président de la République pour soigner notre justice. Une semaine chargée, des délais précis ont été accordés au regroupement pour fournir des documents attendus. Et la situation des droits de l'homme en République démocratique du Congo a fait l'objet des rencontres et visites qu'a effectué le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme peu avant de s'envoler pour Genève. Il s'est confié à la presse, nous dit Mamita Bangoulou. Le haut-commissaire des Nations Unies pour le droit de l'homme a animé une conférence de presse ce jeudi soir à l'aéroport international d'Indulie. Devant les journalistes accrédités à la Monisco, Volker Terk a détaillé les difficultés qu'éprouvent les Congolais cantonnés dans les camps des déplacés de Goma et Bounia. Ces déplacés ayant fui la guerre à répétition vivent dans les conditions inhumaines. Les enfants sont traumatisés, ne sont pas scolarisés. Volker Terk a été frappé par l'accumulation des événements de souffrance dans cette partie du pays. À ce jour, la province compte quelques 1,8 millions de personnes déplacées. Bien que les conflits qui se déroulent dans ces deux provinces soient différents, le résultat est tragiquement similaire. Les personnes présentes sur les deux sites m'ont décrit comment elles avaient fui les combats et qu'elles cherchaient désespéremment de l'aide et de soutien. Comme l'a dit un défenseur des droits humains, la guerre nous a tout voulu, y compris notre avenir. À réponse à une question de la presse, Volker Terk a évoqué les efforts que doivent déployer les autorités congolaises pour renforcer l'intérêt de tous dans la mesure d'assurer la protection des personnes dans les moments difficiles. Rappelons qu'au cours de son séjour en RDC, le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme a été reçu en audience par le chef de l'État, Félix-Antoine Tiseké du Tchilombo. Volker Terk a également échangé avec les hauts responsables du gouvernement, les représentants de la société civile, ceux de la Commission des droits de l'homme et de la communauté diplomatique en poste à Kinshasa. Changeons de chapitre carrément, 57 ans après sa création, l'Institut supérieur des statistiques s'est vu doté d'une école doctorale et informatique. Les détails dans ce reportage. L'Institut supérieur des statistiques ISF, son sigle, est désormais doté de l'école doctorale Campus de Lumbashi. L'ouverture de cette institution d'enseignement, troisième cycle, a vécu ce jeudi 18 avril 2024 sous la bénédiction du chef d'établissement supérieur et représentant de l'ESU, le professeur Oscar Luboyanumbi. Deux temps forts ont marqué cette cérémonie d'ouverture officielle de l'année doctorale 2023-2024, notamment le mot prononcé par la secrétaire générale à la recherche et le mot rituel d'ouverture prononcé par le directeur général de l'ISS, le professeur Péry Baloy-Moaza. Madame la secrétaire générale à la recherche qui a salué les efforts consentis par les comités de gestion pour l'aboutissement heureux de ce troisième cycle, devant permettre la formation des formateurs propres à l'ISS, à rassurer de l'organisation des théories et pratiques selon les règles de l'art, au regard des standards internationaux, c'était afin d'inviter les impétrants à fédérer à cette vision solide du savoir. Prononçant son mot de circonstance, le directeur général, le professeur, Baloy a rendu de prime abord un vibrant hommage au chef de l'État, Félix-Antoine Natsiritsilombo, pour sa vision, matérialisée par le ministre de l'État, Moïdo Zangui, un espoir mais aujourd'hui une réalité, l'école doctorale de statistiques et informatiques qui poursuit trois missions, et du reste, un couronnement des efforts mérités 57 ans après la création de l'ISS. Au doctorant, le directeur général a sollicité la bravoure et la détermination pour cette aventure longue, écouteuse, qu'il ne faut jamais abandonner avant de commencer. Cette cérémonie solennelle s'est clôturée par la visite du bâtiment pour les enseignements et la visite de la salle informatique œuvre signée. Comité de gestion piloté par le professeur Baloy Mouanza. Et les étudiants de Lubumbashi, Likassi et Koloisi seront en concours universitaire pour rivaliser leur talent. Il sera question de produire des textes scientifiques d'engagement citoyen et faire la recherche de solutions aux problèmes que pose la société. Reportage. L'objectif de la conférence de presse organisée ce mardi 16 avril était de présenter au public le concours La Caravane des Mots. Les étudiants de trois villes, Lubumbashi, Likassi et Koloisi vont concourir pour différents prix dans le prix Kishiba, dans la catégorie Innovation et Engagement citoyen pour l'environnement. Lors de cette conférence, en répondant aux questions des médias, le recteur Kishiba a appelé tout le monde à s'engager dans la protection de l'environnement. Ce prix, il ne faut pas nous l'octoyer à nous, il faut nous l'octoyer à vous-même. A chaque fois que vous serez acteur, vous serez sujet, par conséquent, vous serez attendu, appelé, interpellé, ou convoqué, je ne crois pas invité à faire partie justement de ces médias de l'environnement et de l'écologie. Le professeur Kylangamo-Singé a, quant à lui, souligné que ce concours permettra aux étudiants de trois villes de trouver des solutions aux problèmes de la société grâce aux mots. Mais les mots populaires suscitent parfois des inquiétudes. Et c'est pourquoi l'homme, en tant que tel, à la recherche du bonheur du monde et des hommes, devait effectivement lutter contre les mots. Pour le représentant du directeur de l'Institut français, Abel Bukasa, l'appréhension des prix Kishiba, Kylanga et Takizala vise à honorer de leur vivant ses éminents professeurs du monde universitaire congolais et surtout à saluer l'engagement du directeur Kishiba dans la protection de l'environnement à travers plusieurs colloques organisés à l'Université de Gumbashi et sa participation à différentes conférences internationales sur les questions environnementales. Il est à noter que la remise des prix est prévue pour le 3 mai prochain. L'heure est présentement à la soumission des textes de poésie accompagnée des vidéos autour du thème des mots de la ville. Comment prendre en charge les victimes des violences sexuelles ? C'est l'objectif de la formation de prestataires cliniques de la Division Provinciale de la Santé du Okatanga sur l'offre de services de la santé sexuelle et réproductive. Toto Celeste Songo. Une vingtaine de prestataires cliniques de la Division Provinciale de Santé du Okatanga a été formée sur la prise en charge de victimes de violences sexuelles. Ils ont appris au cours de cette formation comment est-ce qu'il faut accueillir les survivants de violences sexuelles et comment poser des questions à la personne agressée. J'exemple le docteur Dominique à la fin d'une moment de disponible cette application au lit des produits modèles. Parce qu'une fois, quand ils ont terminé la santé visite et qu'il y a une cliente qui se présente, cette cliente ne va plus aller chez le charlatan. Puisqu'à chaque patient qui va chez le charlatan, il y a deux choses. Soit ce sont les complications, soit c'est la mort. Ces prestataires cliniques seront en mesure d'aider les femmes et les filles qui sont incapables d'accéder au service dont elles ont besoin, notamment sur les connaissances des droits sexuels et reproductifs. L'activité s'est clôturée par la remise des brevets aux participants. Dans un autre registre, c'est la restitution faite par le relais communautaire membres des RECO et CODECO formés sur le soin complet d'avortement centré sur la femme. Ces derniers... Cette activité a pour but que les prestataires soient outillés afin que quand ils vont descendre dans leur structure respective, qu'ils soient en mesure de prendre en charge les participants, les accompagner, donc prendre en charge, prévenir tout ce qu'il y a comme dégâts qui surviennent après un viol ou une violence et accompagner aussi la victime. Ils seront en mesure d'apporter des informations fiables et précises. Ces différentes formations ont été organisées par l'AIPAS afin d'encourager la diffusion des informations précises et renforcer aussi la sensibilisation au sein de la communauté. Il s'est étenu à Chikapa, dans le Kassai, une réunion trimestrielle d'évaluation du projet service essentiel de la santé maternelle et infantile dans le cadre de la couverture santé universelle. La salle de réunion de l'hôtel Chamontou a servi de cadre à cette activité. Franklin Eclair, Calombo, Abatanda. Cette réunion d'évaluation trimestrielle du projet service essentiel de la santé maternelle et infantile en RDC s'est mis en sigle a connu la participation active de Bayer des Fonds. FCDO, le représentant de l'ambassade de la Grande-Bretagne en charge de la santé en RDC, le représentant du secrétariat général de la santé, le gouvernement provincial, le partenaire technique et financier est mis en œuvre, la division provinciale de la santé, l'inspection provinciale de la santé, y compris d'autres partenaires œuvrant dans le domaine de la santé. Docteur Dominique Badibangakankou, chef de projet SEMI de Human Old Help, décrit ici les motifs de cette activité et l'importance de ce projet. Nous sommes en train de passer en revue les actions, les activités, les résultats qui ont été menés durant l'an d'eux et en quelque sorte les Bayer de fonds, FCDO, l'ambassade britannique, est en train de préparer la revue annuelle et c'est une réunion qui est très importante, parce que ça pourra donner les avantages ou bien la vision pour les prochaines années du projet au niveau de la RDC. C'est qu'on peut éterner au Castel, on peut espérer que c'est un projet qui appuie d'abord toutes les divisions de santé, ça c'est une force, dans le domaine de la disponibilité des médicaments à travers toutes les divisions de santé. C'est un projet qui est essentiellement axé sur les services de la mère et de l'enfant, services essentiels maternels et infantiles, dont l'appui aux actions liées aux enfants en termes de mort d'immortalité, la réduction par rapport aux enfants et aux femmes, elle est déjà accrue. Et il faut retenir aussi que ce projet contribue à la couverture santé universelle telle qu'elle est prenait par les chefs de l'État. Après son séjour de travail passé dans la capitale, Kinshasa, la gouverneure de Maïndombe, Rita Bola, est rentrée à son poste au site arrivé. Elle a tenu une réunion avec différents services de sécurité et entre ceux avant de leur faire la restitution de sa mission. Dans les soucis de développer sa province d'Imaïndombe, Mme Rita Bola, la gouverneure de la province, a effectué une mission officielle depuis des mois à Kinshasa et à Brazavi, la capitale de la République du Congo. De son retour à Inongo, chef lié de la province, ce lundi 15 avril 2024, elle a été accueillie avec pompe par quelques autorités politico-administratives et une foule immense composée de toutes les couches de la population. Aussitôt arrivée dans sa résidence, elle a réuni les comités de sécurité et quelques membres du gouvernement provincial ainsi que d'autres autorités pour une petite restitution de sa mission. Quittons le Maïndombe pour la province du Kuilou à l'Assemblée provinciale. On nous signale de l'installation des conseillers communaux. Reportage. C'est une cérémonie historique et pédagogique. Pour la toute première fois, les Kuiloises et Kuilois assistent à l'élection et installation du bureau définitif des conseils communaux de la ville de Brandundu. Au total, 21 conseillers communaux qui composent les trois conseils de la ville sont placés à la tribune d'honneur et attendent que le début de la cérémonie, premier à prendre la parole, c'est le maire de la ville et l'inspecteur provincial et la territoriale qui tour à tour souhaitent la bienvenue aux participants et expliquent la pertinence de l'installation de ces différents conseils. Par la suite, c'est Mme Marie-Thérèse Manessa, ministre provinciale du genre, représentant les gouverneurs à l'intérimant mission qui ouvre la cérémonie sous l'expertise de l'inspection provinciale et de la territoriale et la commission électorale nationale indépendante, mais également les orientations du service des protocoles d'État. Ces trois conseils communaux, dont Bassoco, Dissasi et Maïoyo, dirigent par la suite, chacun, sous la présidence de son bureau d'âge, une plénière élective après l'ouverture d'une session extraordinaire. L'ordre du jour est adopté. Après les votes, les membres du bureau définitif sont connus pour les conseils municipaux de Bassoco. C'est les conseillers Kabaka Degol, élu président, au conseil de Dissasi, c'est les conseillers Augustin Matungala et à Maïoyo, c'est les conseillers Kitty Lamardoché qui prend le lead. Chaque président élu travaillera avec trois membres élu à la même circonstance. Devant un auditoire composé que des hauts placés de la province, de la ville et de différentes municipalités, le président élit avant de boucler chacun la session extraordinaire dans son conseil en prie tour à tour la parole en signalant que c'est une lourde responsabilité qui leur est imposée par la constitution du pays, question de donner un coup de pouce au développement de leurs entités respectives. Auteur ministre, Mme Marie-Thérèse Manessa, appelée affectueusement sainte maire de la province, ministre provincial du genre, au nom du gouverneur ad intérim, Félicien Kiwaï installe officiellement ses différents bureaux en remettant les attributs du pouvoir à chaque président mais également l'emblème du pays. C'est simple citoyen mais vous êtes les serviteurs de la nation qu'on veut à travers la vingtaine de l'hissage. Pour l'aïe, que les semenes s'accompagnent, je vous le dis et je vous le dis que les semenes Les matos s'accompagnent pour les semenes de la constitution qui nous légit à notre pays et voilà l'amblème, l'éthérique l'amblème. La Société nationale de transport du Congo leur est à la cérémonie des remises et reprises entre l'ancien PCA et le nouveau dans l'optique de promouvoir un travail de qualité pour élever le défi lié à cette entreprise de transport. Reportage. C'est au dépôt de l'IMET à Kinshasa qu'a eu lieu la cérémonie officielle de la remise et reprise entre l'ancien PCA de Transco les professeurs Taylor Loubanga et le nouveau PCA de Transco M. Jean-Claude Ndoumbi. Je tiens à ce que nous puissions travailler selon les orientations que nous avons reçues et aussi pour y parvenir nous devons travailler ensemble comme vous l'avez toujours fait et je continue dans cette logique de travailler la main dans la main afin que nous puissions relever les défis qui nous attendent. Je sais que nous héritons une entreprise qui a fait déjà ses preuves il y a des difficultés il y a des défis que ensemble vous et nous nous allons relever ces défis afin de satisfaire notre population. C'était à présence des membres du comité de gestion des Transco Nouvellement reconduit par le chef de l'État Félix Antoine Tisekedi que dirigent les bâtonniers Cyprien Mbéré Moba et son adjoint Florie Boatouka Katema et également les directeurs des cabinets et représentants du ministre des Transports et les administrateurs délégués directeurs des Transco. C'est par ici que nous bouclons complètement ce journal coordonné par Nicole Sesep Loka Patrick Papuila Junior Louyeye réalisé et la partie technique a été assurée par Jean-Ci Matondo Mimin Simba Nzenguele Basosa Makaou Elme Merci également à Chantal Okoloba de l'avoir rédigé Lissi Lavie Tchisenda revient à 19h pour la suite de l'actualité d'ici là portez-vous bien de l'actualité